Far FM Lyon Dauphiné 107 L'invité Vendredi, c'est la journée mondiale contre le cancer. D'après une vaste étude de santé publique France, la région Auvergne-Rhône-Alpes enregistrait environ 42 400 nouveaux cas de cancers chaque année entre 2007 et 2016, dont 55% chez l'homme et environ 40% en meurt chaque année. Le cancer est la première cause de décès en France. A l'hôpital, outre les médecins, d'autres professionnels sont présents aussi pour accompagner les malades, les aumôniers. On connaît assez peu leur quotidien. Rencontre aujourd'hui avec Béatrice Frossard, pasteur et aumônier protestante, notamment au Centre Léon-Bérard de Lyon. Bonjour Béatrice. Bonjour. Quel est le rôle d'un aumônier à l'hôpital ? Ça sera, je dirais, tout d'abord une présence. Être aumônier, c'est se mettre en disponibilité, je dirais, à la personne que l'on va rencontrer, qui peut être, enfin c'est très très varié. On rencontre toutes sortes de personnes, tous les âges, toutes les cultures, toutes les origines. Et c'est se mettre à la disposition de cette personne pour une rencontre, pour une écoute, en fait pour ce qu'elle veut elle-même. Et puis évidemment, avec le mot aumônerie, vient le mot spirituel, foi, Dieu. Si la personne le propose. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, c'est toujours les patients qui font appel à l'aumônier, et vous ne parlez même pas forcément toujours de foi. Non, non. Alors que je suis au Centre Léon-Bérard, qui est semi-privé, et puis qu'on est dans un contexte laïque, on se présente évidemment, toujours comme personne de l'aumônerie chrétienne. Une grande chance en plus à Lyon, c'est qu'on travaille catholique et protestant main dans la main. Et donc, on se présente toujours comme ça, et ça laisse la personne entendue aumônerie. Alors c'est vrai que ce n'est pas un mot qui est très connu. Donc ça nous permet d'expliquer pourquoi on est là. Et souvent, ça permet une interrogation. Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous êtes là ? Alors évidemment, on dit qu'on est là pour écouter, pour partager, pour rencontrer. On se met vraiment à la disposition de la personne qui est en face de nous. Comment ça se passe finalement quand vous rencontrez un patient ? Comment se met en place cette démarche ? Soit on peut venir sur appel, sur demande spécifique de la personne, et quelquefois c'est une rencontre fortuite. Dans certains services, sous certaines conditions, quelquefois nous pouvons aller dans les chambres. Proposer une information sur la présence de l'aumônerie à l'hôpital. Donc ça dépend vraiment, quand c'est sur appel, c'est vrai que, ben voilà, là je sais directement que la personne est intéressée par la foi, ou se pose des questions, ou a envie de rencontrer un représentant. Quand c'est comme cela, soit dans le couloir, soit dans une chambre, on propose vraiment une rencontre humaine tout d'abord. En dehors du service hospitalier, comme on dit, on n'est pas soignant, pas psychologue. C'est une personne extérieure et quelquefois, pour un malade, qui est pris dans les soins, et tout ça, c'est pas mal d'avoir quelqu'un d'extérieur. En dehors de la famille aussi, bien sûr. Le centre Léon Bérard est semi-privé. Comment et pourquoi proposer un accompagnement spirituel à l'hôpital ? Finalement, quelle place la foi arrive à trouver dans tout ce contexte-là ? Il y a quand même une obligation en France, dans notre laïcité, à faire que les gens qui sont empêchés, donc les gens en prison, à l'hôpital, ont le droit de pratiquer leur religion. D'où la présence des aumôniers, des bénévoles, parce que la foi, c'est une question de vie et de mort. Enfin, pour moi, c'est tout ce qu'il y a au cœur de l'humain. Et donc, la maladie, la mort, si c'est pas ça qui est au cœur de l'humain, de la venue du Christ sur cette terre, pour partager notre humanité, c'est vraiment central, là. C'est là, c'est dans les lieux de souffrance, ce qui est important pour l'Église d'être là. Vous exercez notamment au Centre Léon Bérard, on parle de journée mondiale contre le cancer, on le disait en introduction, le cancer est la première cause de décès en France. Comment aborder l'espérance face à un cancer, quand on est aumônier, quand on est face à des personnes malades qui ont peut-être même une échéance ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Comment vous abordez à la fois l'espérance et à la fois la mort ? Tout dépend de la personne. C'est tellement, tellement varié. Parce qu'il y a des personnes qui ont la foi, il y a des personnes qui ont déjà fait tout un chemin et pour qui la maladie, la mort, n'est qu'un aboutissement logique. Il y a des personnes qui n'ont pas fait ce chemin, qui ne se sont pas posées de questions. Et alors là, il y a souvent de la révolte. Pourquoi moins ? Par rapport à la mort, il y a la souffrance, il y a des étapes. Et tout dépend où en est la personne. Il y a des personnes qui se préparent tout à fait à l'échéance, comme vous dites, et qui l'envisagent avec sérénité. Et puis, il y en a qui sont angoissées. On ne veut même pas y penser, en fait. On rejette l'idée loin. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est très très humain de ne pas penser à cette éventualité. D'ailleurs, on voit bien comment la mort est évacuée de notre monde. C'est un gros tabou. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que les personnes vont l'aborder, mais indirectement. Et alors là, c'est tout le rôle de l'écoutant, de se dire, ah, là, elle me parle de sa fin. C'est souvent l'occasion aussi pour les personnes, très souvent, là, d'un bilan quand même. Même si elles ne veulent pas y penser, elles font le bilan de leur vie. Et quel est votre rôle, vous, finalement ? Là-dedans, où est-ce que vous vous situez ? Alors moi, là-dedans, je me situe comme un porteur de foi. Enfin, j'y vais avec ma foi, évidemment. Je prie. Je demande à l'esprit de m'accompagner, de m'ouvrir, de me préparer. Et puis, pendant l'entretien, je prie aussi pour avoir les paroles qui peuvent toucher la personne. Moi, ce que j'aime beaucoup dire aux gens, c'est qu'ils sont aimés de Dieu. C'est comme ça que je me vois. C'est comme une porteuse d'amour, de dire combien Dieu aime ce monde, cette humanité, et qu'il est venu lui-même en quatre sommes. C'est ça, c'est qu'on a la chance d'avoir un Dieu qui est venu souffrir par la croix. J'ai beaucoup approfondi ma compréhension, je ne sais pas si c'est le mot, mais de la croix. Et combien Dieu peut nous parler dans la souffrance. Alors, voilà, les personnes ne sont pas toujours prêtes à entendre ça, donc il faut vraiment doser. Mais au moins, je dis Dieu est là. Dieu est là, appelez-le. Il est là, il vous entend. Le Christ est venu partager notre humanité. Quels sont les sujets, les questions récurrentes auxquelles vous faites face ? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, des interrogations que les malades ont plus ou moins régulièrement ? Est-ce qu'il y a des choses peut-être un peu plus étonnantes qu'on vous demande aussi ? Alors, la question, je dirais, qui revient souvent, c'est pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourtant, je n'ai jamais fait de mal. Et ces interrogations, pourquoi ça tombe sur moi ? Évidemment, c'est très humain. On va tous se poser cette question-là. Des choses étonnantes. C'est dans l'explication de ce qu'est l'aumônerie. Parce que ce n'est pas un mot. Non, mais je n'ai pas d'argent à vous donner. Qu'est-ce que vous répondez aux malades qui vous disent mais pourquoi ça tombe sur moi ? Pourquoi moi ? Alors là, mais je n'ai pas de réponse. Justement, être aumônier, c'est ne pas avoir beaucoup de réponses toutes faites, en fait. C'est ça. Parce que je ne sais pas pourquoi. Ce que je sais, c'est que notre condition humaine est très fragile, vulnérable. Que ça peut à tous nous arriver. Ça, c'est sûr. Vous n'êtes pas un personnel de santé. Vous n'êtes pas psychologue. Pourtant, est-ce que des fois, on ne prend pas un peu l'aumônier pour un psychologue ? Quand on voit l'aumônier, c'est un peu la personne sur qui on se décharge aussi, la personne à qui on parle ? Oui, oui, c'est sûr que ça peut se croiser, enfin s'entrecroiser. Mais bon, de toute façon, l'humain est tellement multiple. Enfin, le corps, l'âme et l'esprit, on est trois en un, mais bon, tout se recoupe. L'aumônier est en dehors de l'hôpital. Il n'a pas de blouse blanche. Enfin, en tout cas, là où je suis. Et donc, ça permet quand même de sortir de tout ce système de soins qui peut parfois être très envahissant pour le corps et l'esprit et l'homme. Oui, ça peut permettre à des personnes de nous voir une seule fois et de déposer quelque chose qu'elles ne déposeront pas ailleurs. Oui, je me souviens de cette dame dont elle était croyante et qui a dit, j'étais très, très étonnée, eh bien, la maladie m'a permis de faire tout un chemin de pardon avec ma belle-fille. C'est tout, elle ne m'en a pas raconté plus. Vous n'avez pas de blouse blanche, vous n'êtes pas membre du staff médical, mais quel est le lien entre vous et les médecins ? Est-ce qu'il y en a un déjà quand même ? Est-ce que vous discutez un petit peu avec eux ? Comment vous travaillez ou pas avec le personnel médical ? On travaille surtout avec les infirmières, les aides-soignantes, les personnes que l'on rencontre dans le couloir. Il y a des bénévoles à l'hôpital, il y a des gens de Jalmalve qui accompagnent la fin de vie, il y a des personnes qui font de l'art-thérapie aussi. C'est souvent les rencontres dans les couloirs. Avec les soignants, on va dans le bureau de la cadre se présenter presque systématiquement. On demande s'il y a des personnes qui ont demandé l'aumônerie, si elle peut nous indiquer des personnes à voir. Et on nous indique souvent des personnes qui sont seules, qui n'ont pas de visite. Donc ça, c'est très important, le lien avec les soignants. Et puis, quelquefois, ils font appel à nous directement pour dire « Ah, cette personne a besoin d'une visite » ou « elle a dit qu'elle croyait, est-ce que vous pouvez aller la voir ? » Donc oui, il y a un lien. Après, c'est vrai qu'ils sont tellement sollicités et inférés. On sait bien le manque de personnel dans les hôpitaux. Comment vous appréhendez aussi, vous, personnellement, le fait d'être confronté comme ça de manière permanente avec la maladie, avec la mort, quand on est dans un centre comme Léon Bérard, spécialisé aussi dans les cancers ? Comment est-ce que vous, vous arrivez à vous protéger et à vivre ça ? C'est une bonne question. Ça dépend des jours. C'est quand même très, très important de déposer la souffrance, les personnes, au pied de la croix. Parce que ce n'est pas à moi d'apporter tout ça. C'est à Dieu. Il est venu pour ça. Comment je fais ? Eh bien, ça dépend. Quelques fois, j'ai du mal. Je pleure dans mon coin. Je pleure une fois, ça m'est arrivé. Je pleurer avec une soignante. C'est très difficile pour moi quand je connais les personnes. Déjà, ça m'est arrivé plusieurs fois, là, récemment, et c'est ça qui était le plus dur. Quand ce sont des personnes que je ne vois qu'une fois ou deux, c'est très différent. J'arrive à prendre de la distance. Quand ce sont des personnes que je connais, c'est plus difficile. Mais en même temps, je dirais que c'est magnifique d'accompagner les gens. Pour moi, je les accompagne vers la vie. J'ai une autre espérance. Le centre Léon Bérard accompagne aussi des personnes sur le plus long cours, des personnes qui ont un cancer et qui sont sur le chemin de la fin de vie. Est-ce que vous êtes aussi un peu leur pasteur, finalement, à ces personnes-là ? Oui, oui, ça peut arriver. Je pense tout particulièrement à un monsieur qui était de ma paroisse. Alors, voilà, je connaissais déjà un petit peu. Mais en quelques semaines, on s'est beaucoup fréquenté, on va dire. Et j'étais là presque jusqu'à la fin. Et c'est vrai que ça m'a... Oui, oui, je l'ai accompagnée jusqu'à la fin. Et même s'il était plus conscient, ma prière, c'était que Dieu, lui, ouvre les bras et que Jésus l'accueille. C'est des moments très, très forts parce qu'on est vraiment au centre de la vie pour moi. Alors, voilà, quelquefois, j'ai besoin de m'aérer la tête et de penser complètement à autre chose, de regarder une bêtise. Et des fois, quand même, je pose des questions à Dieu. Enfin, je l'engueule, en fait. Je me suis dit, mais c'est l'heure. Pourquoi ? C'est pas juste. Enfin, voilà. Alors, heureusement, je n'ai pas eu à accompagner les enfants. C'est ça qui est le plus difficile. Les petits. C'est l'aumônier qui choisit où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il travaille. Est-ce que c'est vous qui avez choisi le centre Léon Bérard ou comment est-ce que vous avez atterri dans cet hôpital-là ? Pour être tout à fait honnête, j'étais pasteur en paroisse et puis j'ai fait une pause. Je me suis formée à autre chose, au conseil conjugal, donc à l'écoute des couples. Et puis, en fait, il y a eu ce poste qui s'est libéré. C'est quelque chose que j'avais quand même dans la tête parce que l'écoute, c'est quelque chose de très, très important pour moi dans le ministère et les paroisses. Et puis, voilà. Non, ça, c'est fait comme ça, je dirais. Est-ce que c'est différent d'écouter des couples, d'écouter des paroissiens ou d'écouter des personnes malades, des personnes cancéreuses ? Ou est-ce que finalement, les besoins sont les mêmes ? Alors non, je dirais que ce n'est pas tout à fait la même chose. Les couples, c'est souvent la dispute, envisage la séparation. Enfin, ça ne va pas. Puis, c'est écouter deux personnes dans une difficulté, souvent de communication. Donc, je ne dirais pas que c'est la même chose que d'entrer dans une chambre d'hôpital avec une personne souffrante. Alors oui, il y a la souffrance qui n'est pas du même ordre. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais le principe est le même parce que c'est se mettre quand même à la disposition de l'autre, de ce qu'il porte, de ce qu'il vit. Alors, ça peut être la guerre dans un couple. C'est plutôt le cas de l'hôpital, c'est la souffrance, le questionnement, pourquoi ? Enfin, ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, l'opportunité de revoir certaines personnes que vous aviez accompagnées au centre Léon-Bérard et qui en sont sorties ? Est-ce que vous avez gardé contact avec des patients, des personnes comme ça que vous avez vues ? Ou est-ce que vous êtes vraiment un peu, pour eux en tout cas, membre de l'hôpital ? Écoutez, non. Parce qu'il faut dire aussi qu'au centre Léon-Bérard, les gens viennent de toute la région. Et en plus, mon service intitré, c'est le service des patients de Guyane. Donc, je ne risque pas de les recroiser. Alors, c'est intéressant quand même parce que je garde le lien avec certaines. Ce sont souvent des femmes qui viennent être traitées pour un cancer du sein. En Guyane, il n'y a pas de radiothérapie. Donc, il y a un accord entre la Guyane et le centre Léon-Bérard. Et c'est vrai que là, oui, par WhatsApp, je garde, je pense à deux femmes en particulier, où je garde un contact. C'est un peu arrivé. Les protestants et catholiques travaillent main dans la main. En tout cas, là où vous êtes, à l'aumônerie, vous êtes. Est-ce qu'il y a d'autres confessions, des aumôniers d'autres confessions ? Et si oui, comment est-ce que vous travaillez aussi avec eux ou pas ? Quel est votre lien avec eux ? Il faut dire d'abord que l'écuménisme à l'hôpital à Lyon, les équipes d'aumônerie écuméniques, c'est vraiment spécifique à Lyon. Ça ne se fait pas partout ailleurs en France. Donc, c'est bien. Au centre Léon-Bérard, il y a surtout un monsieur avec qui on travaille beaucoup, un monsieur israélite qui visite aussi, Charles. Et avec lui, on partage le même bureau. Et avec aussi les musulmans, il y a un imam qui vient sur demande. Alors, voilà, on le rencontre moins souvent, mais on a aussi un contact avec lui. Très chaleureux, ça se passe assez bien. Quand quelqu'un demande à faire venir un aumônier dans sa chambre, est-ce qu'il précise la confession de l'aumônier ? Ou est-ce que vous êtes amené à voir des personnes qui ne partagent pas du tout la foi chrétienne, mais qui peuvent être d'une autre confession ? Alors, sur demande, c'est rare quand même. C'est plutôt de façon fortuite quand on va dans les chambres qu'on nous l'autorise. Et on peut avoir toutes sortes de réactions là. Il faut quand même s'accrocher parce que quelquefois, de toute façon, on garde le sourire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les gens projettent un tas de choses, un tas de choses d'idées sur Dieu et sur l'Église, ou de mauvaises choses qui leur arrivaient dans l'Église, enfin de mauvaises expériences qu'ils peuvent projeter sur nous. Et quelquefois, c'est l'occasion d'un dialogue profond. Oui, alors bien sûr, on est envoyé par l'Église, mais on ne représente pas forcément l'institution. On peut avoir une parole autre, justement. Vous n'êtes pas affilié à une Église, vous n'êtes pas rattaché à une Église. C'est un peu faux quand je dis ça. Parce qu'on est quand même envoyé, soit par l'Église catholique, soit par l'Église protestante, aussi la FPF maintenant, enfin la Fédération protestante. Mais on n'est pas là pour avoir le discours de l'Église, c'est ça que je veux dire. Moi, je suis là pour partager ma foi, mon espérance, mon amour, mon humanité. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui aux auditeurs qui nous écoutent ? Quel serait votre message, Béatrice ? Peut-être deux choses. Si vous êtes intéressé, alors là, je vais faire de la pub, désolée, mais n'hésitez pas à nous contacter, parce qu'on a besoin. On manque énormément de visiteurs, donc il y a un besoin pour ce bénévolat qui peut apporter tellement aux autres et à soi-même. Et puis, l'autre, c'est un message d'espérance que j'ai. Le deuxième message, c'est de dire, n'ayez pas peur. C'est ce que Jésus me dit, je suis là, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci beaucoup, Béatrice Frossard, pour ce message d'espérance. On rappelle donc que c'est la journée mondiale contre le cancer vendredi. Et Béatrice Frossard, vous êtes pasteur et aumônier protestante, donc notamment au centre Léon Bérard de Lyon. Merci Béatrice. Si, au revoir.